Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour améliorer votre explosivité avec barre et élastique. Donc cette séance sera entièrement avec barre et élastique. Pas besoin de la fixer à la porte, rien du tout, d'accord ? Ça sera sans avoir la fixer quelque part. Cette séance, je vais combiner à chaque fois un mouvement de résistance avec élastique avec un mouvement d'explosivité, d'accord ? C'est un peu tiré sur la méthode bulgar, un contraste de charge. Donc je vais chercher à recruter, à activer le système nerveux en force. Et ensuite, je profite de ce bénéfice-là, d'avoir activé un certain nombre de fibromusculaires pour améliorer mon explosivité. Là ici, en l'occurrence, je fais beaucoup de sauts, d'accord ? J'ai choisi des mouvements comme le squat additionné à un saut, d'accord ? J'ai choisi le saut, mais vous pouvez le faire avec d'autres mouvements, d'accord ? Ça peut être des squats avec des mouvements d'explosivité de sprint, des mouvements d'explosivité, par exemple, taekwondo, de course à pied explosif. L'addition de mouvements comme ça qui peuvent bien se transférer. Donc là ici, c'est des explosivités en saut, soit en hauteur, soit en longueur, d'accord ? Des deux pieds alignés en saut en longueur, je ne suis pas dans l'athlétisme, d'accord ? C'est juste pour vous donner un exemple type de séance, d'accord ? Je vous montre la séance et je vous retrouve après. Alors, je commence le premier exercice en squat. Donc, je m'installe sous la barre. Ici, l'intérêt, ça va être de commencer à activer le système nerveux. Donc, je fais six répétitions avec une bonne intensité pour vraiment connecter le maximum de fibres musculaires pour pouvoir engager des sauts juste après. Donc là, je contrôle la descente, à peu près trois secondes la descente et la montée explosif. Donc, c'est pour me préparer au saut. Je contrôle bien la descente, une descente à peu près sur trois secondes et montée dynamique. Six répétitions. Ensuite, je pose la barre, je me recule, je me prépare tranquillement pour six squats sautés. Ce n'est pas le plus rapide possible, c'est que je cherche à aller le plus haut possible. Très important, encore une fois, quand vous faites les squats sautés, attention à la position des genoux, des pieds et surtout à l'amorti lors du saut. On fléchit bien les jambes, d'accord ? N'atterrissez pas, jambes tendues, on fléchit bien les jambes et on repart dynamique, explosif le plus haut possible. Je fais ça sur trois séries. Ensuite, je vais chercher à travailler une explosivité en avant. Donc là, je l'installe les élastiques sur la barre, vous voyez, je les divise en deux, là je les mets autour de la barre pour pouvoir faire du soulevé de terre. Donc soulevé de terre, jambes semi-tendues parce que je vais surtout activer la chaîne postérieure, les ischios jambiers et les fessiers. Donc les jambes semi-tendues. Et je vais vraiment chercher un mouvement de bassin dynamique. J'expose avec le bassin pour transférer justement du saut en longueur. Alors là ici, je choisis du saut en longueur, ça peut être avec du sprint, un mouvement d'explosivité où le travail des fessiers est très important. Donc c'est pour donner une idée de deux exercices. Donc six répétitions là ici, en dynamique, soulevé de terre, jambes semi-tendues. Donc je contrôle la descente et après, mouvement de bassin pour du saut en longueur. Alors ne jugez pas mon saut, je n'ai jamais fait d'athlétisme. J'aime bien les mouvements d'explosivité, mais techniquement, certainement pas mon gestuel sur les mouvements de l'athlétisme. Mais vous avez compris le principe, je cherche à transférer ce mouvement de bassin pour le soulevé de terre avec un mouvement d'explosivité de saut en longueur. Où là c'est vraiment le bassin et la chaîne postérieure, les ischios jambiers qui travaillent. En tout cas, ce sont des exercices qui sont vraiment très fatigants. Là on est sur deux exercices différents, donc trois séries, puis là encore trois séries, ça tabasse. Je vous assure que ça tabasse, c'est très très fatigant. Dès qu'on met de l'explosivité, des sauts avec des mouvements de résistance en plus, très fatigant. La troisième et dernier exercice, là des fentes, je m'installe pareil sous la barre. Là je fais trois répétitions, trois répétitions jambes droites, donc en dur. Donc là je contrôle le retour, la montée dynamique. Et j'additionne tout de suite, je profite de ça, de cette intensité que j'avais sur ma jambe droite pour le transférer avec un saut. Donc je mets toujours la jambe droite, je garde la même posture, je vais essayer de le transférer avec la même posture en explosivité pour mettre le maximum de puissance sur cette jambe droite. Et là je change, donc la jambe gauche, trois répétitions pareil. Le but c'est pas me cramer musculairement, c'est chercher un peu à me cramer musculairement, parce que l'idée si on pouvait taper dans le muscle c'est bien aussi. Et là c'est vraiment le mélange des deux. Je ne cherche pas à être fatigué totalement quand je vais faire mon saut, c'est pour ça que j'ai choisi trois, quatre, cinq répétitions, j'aurais pu faire additionner avec des sauts. Là parce que si je cherche à travailler aussi le muscle, voilà on retrouve le juste milieu, la bonne fourchette pour pouvoir travailler musculairement et travailler l'exclusivité en même temps. Donc quand vous avez fait ces trois exercices là, avec trois séries à chaque fois, à chaque exercice, je vous l'assure à la séance jambe, vous n'avez plus de jambe derrière. Voilà, vous avez vu, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, là j'ai choisi donc travailler en résistance, par exemple le squat en résistance pour activer le système nerveux que j'ai additionné avec un squat sauté. Mais vous l'aurez pu l'activer par exemple avec des sauts pour un sport de prédilection, avec des mouvements d'explosivité comme des coups de pied en hauteur, explosifs. Les sauts que j'ai fait, le soulevé de terre avec du saut en longueur, pour avoir un vrai mouvement de bassin, ça peut être un départ, un sprint, d'accord ? Ça peut être comme ça, vous pouvez l'additionner comme ça. Moi j'aime bien travailler le saut, j'aime bien ce mouvement d'explosivité. Voilà, vous avez vu, donc c'est très, très, très cardio, très, très intense et très fatiguant nerveusement. Donc prenez-le en compte, nerveusement c'est épuisant, d'accord ? Donc ne faites pas une grosse séance, quand vous faites votre séance de muscu, pensez-y, quand vous faites des grosses séances de muscu, pensez au système nerveux. Il faut que le système nerveux récupère. Après cette séance-là, c'est important que le lendemain vous fassiez une séance beaucoup plus cool, voire même une séance de stretching, de mobilité, d'accord ? Mais ne mettez pas une séance aussi intense, ne faites pas une séance en force le lendemain, d'accord ? Le lendemain, le surlendemain, le système nerveux a besoin de repos. La séance, là, j'ai choisi en ciré pour travailler en force, donc activer le système nerveux, plus six sauts, c'est très, très fatigant. Moi, j'adore ce genre de séance parce que c'est cardio, c'est explosif, la séance est assez rapide, ça t'abase bien. Comment je construis la séance ? Ici, l'idée ici, c'était pas que de la préparation physique, là, l'idée, je voulais quand même me cramer les cuisses, je voulais avoir un impact musculaire et en même temps profiter des bénéfices de gagner en explosivité. Donc, j'ai fait ce que je faisais, c'est que sur trois séries, à chaque exercice, sur trois séries, je prenais à peine trois minutes, je prenais moins de trois minutes, je prenais entre deux minutes et deux minutes trente de repos. Vous êtes dans la préparation physique pure, vous ne cherchez pas à impacter la fibre musculaire, vous pouvez prendre trois minutes de repos et faire un peu moins de répétition, par exemple, quatre répétitions, d'accord, on ne va pas chercher à impacter le muscle, pareil. Ici, je veux impacter le muscle, je veux travailler la masse musculaire, je veux travailler la force musculaire et je veux impacter mon explosivité, je choisis six reps à chaque fois, je prends deux minutes à deux minutes trente de repos entre chaque série. Je fais les trois exercices et les trois exercices, pareil, quand je passe mes trois séries du premier exercice, après je prends deux minutes, deux minutes trente, trois minutes maxi, j'attaque le deuxième exercice, donc pour cumuler une certaine fatigue avant avec le premier exercice. Et pareil pour l'exercice trois, du deux à trois, je prends deux minutes trente à peu près de repos avant de passer de l'exercice deux à l'exercice trois. Et là, la séance complète, vous voyez, ça fait trois, six, neuf, neuf exercices en tout, neuf séries, d'accord, trois exercices de trois séries, neuf séries et la séance de jambes, je vous assure que vous n'en pourrez plus, d'accord. Testez cette séance, dites-moi si le genre de séance vous plaît et faites-moi des retours de comment vous avez été après la séance. Maintenant, si vous voulez atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de vidéos qui est totalement offerte où je vous aide à atteindre votre objectif pour perte de poids, prise de muscles athlétiques ou la préparation physique générale. C'est totalement gratuit. En plus, additionnel à ça, vous avez un PDF de 21 exercices avec élastique. Tout est dedans, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !